Musique Alors, amis de la nature, bonjour ! Dis simplement bonjour à nos frères et soeurs de l'espace. Aujourd'hui, on va faire un petit sirop de thym antillais, gros thym, thym laineux, il doit y avoir plein de noms. Alors, c'est une lamiacée vivace et non rustique. C'est ma voisine qui me l'a donnée en février, là, et je l'ai cultivée derrière une fenêtre orientée ouest, à côté du citronnier. Là, il fait quasi un mètre de haut. Dans un tout petit pot, il n'y a qu'un seul plant. Donc voilà, c'est grand temps de faire un petit sirop avec. Il y a certainement d'autres utilisations en cuisine, tisane, etc. Mais là, je vais la couper, enfin, je vais couper pour récolter. Et puis, du coup, je vais profiter pour faire des boutures. Alors, je me suis préparé des petits pots, là. Un petit fond de bille d'argile, terreau universel. Alors, pour l'intérieur, ce n'est pas terrible, terreau universel. Il y a beaucoup de petits branchages qui peuvent attirer les moucherons du terreau s'il y a trop sur arrosage. Mais on ne va pas sur arroser. Le thym, il n'y a pas besoin de trop l'arroser. De toute façon, là, il faut bien laisser sécher le terreau avant de réarroser. En extérieur, évidemment, surveillé avec les chaleurs. Bon, voilà, on va bouturer ça. Alors, j'ai choisi une branche à couper. Là, il a filoché. Il a filoché, il s'est étiolé à l'intérieur quand même. Il manque un peu de lumière, mais ça produit pas mal de feuillage. Donc, je pense que... Là, je vais prendre celui-là parce qu'il y a deux. Ah non, c'est un seul. Ah non, je vais prendre celui-là. Hop, le gros, là. Alors, je vais le couper. Là, on va voir comment il repart aussi. Après, là, le bouturage. Il y a le petit gligli. À une main, ce n'est pas facile. Voilà. Alors, c'est la première fois que je bouture cette plante. Mais l'étain se bouture très facilement, donc j'ai confiance. C'est aussi la première fois que je vais faire un sirop. Donc, la recette, je posterai cette vidéo seulement si c'est bon. Si ce n'est pas bon, tant pis. Alors, voilà. Vous voyez, je vais faire un mètre de haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça se bouture facilement. Donc, je ne vais pas me prendre le chou et je vais faire plusieurs sections comme ça, quoi. Deux à trois feuilles. Je vais commencer avec le haut à trois feuilles. Hop. Après, on va couper le bout là. Trois feuilles. Trois étages de feuilles. Hop. Là, on va faire deux feuilles. Bon, le stabilisateur, il bouge un peu comme il veut. Voilà. Trois, c'est marrant. Deux feuilles. Là, il y a des petites feuilles. On va les laisser après. Tac. 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 Et là, on va essayer avec la petite pousse. La jeune pousse. Hop. Là, on va couper en deux. Hop. Alors, bon, une bouture comme ça, elle n'a pas besoin de feuilles. Donc, déjà, les feuilles du bas, je vais les enlever. Et puis, là, je vais garder que les petites feuilles. Ou alors, attendez, hop. Je vais mettre délicat à une main. Ça, je peux garder pour ma recette de tout à l'heure, quoi. Ok, voilà. Là, j'ai préparé deux boutures. La première, j'ai juste enlevé les grandes feuilles et j'ai laissé les jeunes feuilles. Et la deuxième, toutes les feuilles du bas, je les enlève, parce que c'est là qu'on veut des racines. Et la deuxième, j'ai laissé les feuilles, mais je les ai coupées. Donc, voilà, maintenant, c'est tout bête. Je vais vous montrer. Hop. Ah, je fais un petit trou avec le doigt. Et hop. J'enfonce. On tasse. On resserre. Pas besoin de trop tasser. Les arrosages, je vais s'en occuper. Hop. Là, je vais en mettre trois. J'ai fait la première, tant pis. Hop. Voilà, je n'ai pas encore préparé la troisième bouture. Je vais opérer comme ça sur tous les pots. Je vais aussi en mettre une sous la serre, direct en pleine terre, pour tester sa rusticité. Ça ne va certainement pas passer l'hiver, mais qui ne tente rien à rien, je ne peux rien essayer. Alors, voilà, j'ai fait mes boutures. J'ai pu déjà récolter un petit peu. Et puis, on va voir si j'arrive à faire un, deux litres de sirop avec tout ça. J'ai bouturé le gros thym. Vous voyez, je coupe, je laisse un tiers des feuilles. Comme ça, la plante ne va pas amener toute l'eau dans les feuilles et se concentrer sur les racines. Je coupe les feuilles à... Je laisse un tiers. De la feuille. Ou alors, je laisse les jeunes feuilles, comme ici. Comme ça, il n'y a pas trop de feuillage qui prend toute l'eau. Là, c'est un bon arrosage. J'en ai mis une là. Et pour le fun, plein cagnard. On va voir ce que ça donne. Attention de ne pas arroser le feuillage. Ben voilà, paf. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Et puis, Bibi, il sait ce qu'il va manger à midi. Bon, on va préparer le sirop. Et tout, il disparaît comme dans un trou de verre. Alors voilà, on se retrouve à la cuisine. J'ai pu récolter ça de gros thym. Je ne sais pas combien il y a de grammes. Je n'ai pas de balance. Je pense que je vais mélanger ça à un litre et demi d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en attendant ? J'ai nettoyé le thym. Je l'ai laissé tremper 20 minutes, une demi-heure dans l'eau. C'est une plante intérieure. Et puis, elle est laineuse. Elle est bien poilue. Donc, la poussière est potentiellement... Ah, cassé. La poussière est potentiellement des cacas de mouche. Donc, je l'ai laissé un peu tremper dans l'eau. J'ai bien nettoyé. Et puis, rincé. Et puis, je l'ai cassé comme ça. Les feuilles sont assez épaises. Donc, je casse facilement comme ça. Hop. Vite fait. Alors, c'est la première fois que je fais un sirop. Donc, on va voir si la recette est bonne. Bon, moi, j'estime que j'ai deux bouteilles. Oui, j'ai stérilisé deux bouteilles en fait. Et puis, on a une de un litre et une d'un demi-litre. Donc, je vais mettre un litre et demi. J'ai mis tout à côté. J'allais dire, j'ai mis un petit peu plus. Hop. Un petit peu plus dans l'un litre et demi. La scène du crime est nettoyée. On va mettre à bouillir ça avec notre gros teint haché. On gaspille rien. On couvre. Et on laisse bouillir. Alors, voilà. Ça arrive à ébullition. Je vous rappelle que vous pouvez faire ça sans jardin. La plante, elle a poussé derrière une fenêtre orientée ouest. Donc, il faut juste du sucre. Voilà. Si vous pouvez produire de la canne à sucre ou de la betterave chez vous, vous êtes autonome. Mais autrement, voilà. Alors, c'est deux minutes. Voilà, là, ça boue. Pour tirer du feu. Un kilo de sucre. J'ai pris du sucre de canne. Ça glisse. Oula, le casserole. Il déboile. Et on remet sur le feu. En touillant. Voilà, on va laisser le sucre fondre. Et se mélanger à l'eau. Ah, à l'eau. Non mais à l'eau, quoi. Alors, j'ai mis qu'un kilo de sucre. Parce que j'avais que ça. Pour un litre et demi d'eau, un peu plus d'un litre et demi, on va voir si ça va pour ou pas. Alors, j'avais mis qu'un litre. C'est parti. Je vais vous faire. C'est parti. Je vais vous faire. C'est parti. Je vais vous faire. J'ai mis qu'un litre. voilà ça va être prêt ça sent pas mal c'est juste pas assez de plantes mais bon je pense que ça aura du coup et pas assez de sucre ça va être de la flotte en fait bon à faire une première filtration avec ma passoire tout pété on va essayer de faire ça bien après c'est un peu il n'y a pas grand chose de plantes alors on va quand même essayer d'avoir le nectar deuxième filtration il en reste un peu bibi n'a pas d'entonnoir alors il va utiliser un pot avec un bec verseur faites ça au dessus de l'évier si vous n'avez pas mon habilité légendaire là je vais commencer par la grande parce que bon je pense qu'on les deux remplis jusqu'en haut mais le but c'était au moins de remplir la grande et puis l'autre c'est la seule que je vais consommer tout suite on ferme bien comme ça un moment après je la mettrai au bord de la fenêtre pour effroidir alors voilà le résultat je sais pas comment j'ai fait mon truc parce que j'ai un litre de plus bon bref ben c'est très bon la recette est bonne un kilo de sucre bah du coup il ya quoi deux litres deux litres et demi presque un kilo de sucre franchement c'est largement suffisant ça manque un tout petit peu de plantes mais voilà c'est parce que j'ai mis trop d'eau finalement happy bas c'est très très bon je sais pas pour ceux qui connaissent les sirop moran là c'est une bouteille en plus de sirop moran mais c'était du sirop de grenadine et ben ça goûte un petit peu le sirop capillaire de chez moran je la capillaire c'est une plante rien à boire avec les cheveux par contre chez moran il rajoute de la fleur d'oranger du sucre de canne donc j'ai jamais goûté d'autres sirop capillaire que de chez moran mais ce qui se rapproche le plus son goût c'est vraiment ça quoi donc voilà je suis content une petite plante en pot et puis deux bouteilles de sirop plus une conserver voilà donc on peut faire du sirop en appartement bien sûr faut acheter du sucre etc voilà je vous souhaite une bonne journée merci au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501